ça veut rien dire ce que je viens de dire c'est pas grave merde j'ai oublié mon texte et salut à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de quoi de neuf le 31ème pour être exact on commence bien évidemment cette vidéo avec donc les dernières les dernières vidéos sorties tout d'abord donc depuis le dernier quoi de neuf vous avez eu mauvaise foi à noël bon accueil pas fou pour le format je trouve une soixantaine de vues je crois c'est vrai que j'attendais un petit peu plus de cette vidéo parce que les deux derniers opus de mauvaise foi ont fait beaucoup de vues bon bah c'est comme ça bon ça fait quand même une petite soixantaine de vues pour une vidéo sortie le soir de noël je trouve qu'au final voilà c'est vrai faut relativiser un petit peu c'est pas si mal que ça non plus ensuite après ça vous avez eu du coup la bande annonce 2023 ainsi que le bêtisier donc d'une bonne partie de 2022 c'est voilà comme d'habitude j'ai rien de spécial à dire c'est une bande annonce pour 2023 et c'est un bêtisier voilà ça a fini les deux ont fait une vingtaine de vues je m'attendais pas à plus je m'attendais pas à moins et enfin vous avez eu et oui je dis déjà enfin parce que vous avez eu l'intégralité de la saison 2 des clés de la vie donc qui s'est terminée la semaine dernière bon bah accueil pas exceptionnel je trouve en termes de vues voilà en termes de like et tout globalement on est à peu près sur les mêmes les mêmes standards que la saison 1 donc pas de soucis de ce côté là je sais que certains d'entre vous attendent que tous les épisodes soient sortis du coup pour la saison 2 c'est bon vous pouvez y aller vous pouvez vous faire plaisir à regarder les 9 épisodes d'une traite moi de mon côté qualitativement parlant je suis pas hyper content cette saison mais avec l'ercule de la saison 1 non plus enfin je veux dire si je suis pas content de la saison 2 je devrais pas être content de la saison 1 non plus parce que bah elle est quand même un poil mieux je trouve alors je parle vraiment de qualité technique même si bah j'ai préféré je pense écrire la saison 1 que la saison 2 surtout que la saison 1 c'est une histoire qu'on avait jamais pu vous proposer jusqu'à la fin vu que ça reprenait la clé du crépuscule la saison 2 ça reprenait streaming j'ai réussi quand même à innover je pense mais non ouais techniquement je suis pas hyper content de la qualité mais bon tout ça c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir bosser dans les semaines et mois à venir parlons maintenant des prochaines vidéos bah du coup là vous allez avoir majoritairement des bonus concernant la saison 2 des clés de la vie déjà la semaine prochaine vous aurez un bêtisier peut-être que le bêtisier sera en deux parties il y aura notamment le clip le clip de la fin de saison 2 un self-criticism un making of aussi le making of concernera très certainement toute la saison 2 et c'est pas impossible que je la fasse en deux parties elle aussi donc voilà globalement ce sera surtout des bonus de cette saison 2 mais globalement ça va aller jusqu'à fin avril fin avril où vous aurez les 8 ans voilà les 8 ans alors j'ai une idée depuis un petit moment pour les 8 ans est-ce que ça sera réalisable je ne sais pas encore on verra bien et puis après ça on fera un bilan très certainement de la saison 2022-2023 et puis on se projettera sur la saison 2023-2024 du coup après ça après ça après ça du coup on a déjà tourné un court-métrage pour après les 8 ans du coup la première fiction de la saison 2023-2024 voilà il s'agit d'une suite on vous avait parlé de potentielle suite lors de la bande-annonce de cette année 2023 c'est bon on en a une il y a une suite qui est programmée qui est déjà tournée depuis un petit moment voilà et que j'ai commencé tout juste à monter donc ça devrait sortir pour le mois de mai voilà et vous devriez avoir aussi un défi TRS il n'est pas encore tourné il est déjà écrit alors oui normalement un défi TRS on fait tout sur un week-end sauf que manque de pot le week-end on devait tourner ça on a été plusieurs à choper la gastro voilà la joie au sein de l'équipe donc forcément tournage reporté donc c'est pas encore fait normalement ça devrait se passer la semaine prochaine et puis sinon je ne sais pas encore ce qu'il y aura jusqu'au prochain quad 9 du coup normalement jusqu'au prochain quad 9 doit y avoir le très court 48 heures je pense donc vous aurez très certainement encore une fois notre participation au très court 48 heures ça doit être la 5ème édition je crois donc nous ce sera la 4ème fois qu'on participe bien le projet rédemption parlons-en bon du coup la saison 2 est terminée évidemment du coup on va parler de la saison 3 un petit peu alors ça n'a pas bougé depuis le dernier quad 9 mais tout ça pour vous dire qu'on est entré vraiment dans la préparation des tournages c'est à dire qu'on a la majorité des lieux on essaye de caler déjà les premiers tournages on espère pouvoir commencer en avril vraiment je vais être tout à fait honnête avec vous je suis assez peu optimiste pour une sortie fin novembre de cette année on va quand même viser cette date là histoire de se dire que si on n'y arrive pas pour cette date là on pourra y arriver pour faire comme cette année c'est à dire sortir la saison 3 en janvier février mars 2024 et puis quelques mots de la saison 4 peut-être parce que mine de rien la saison 4 elle est plus si loin que ça elle est toujours en cours d'écriture ça avance petit à petit là j'avoue que j'ai un petit peu de mal je suis assez peu inspiré je vais m'en sortir je vais m'en sortir bien maintenant passons un petit peu à l'instant sérieux alors oui la saison n'est toujours pas créée mais je suis en très grande réflexion sur si je vais réellement la créer ou pas c'est vrai que ça pourrait être pas mal mais j'ai plusieurs obstacles qui se dressent devant moi il faut que j'en parle avec les autres membres voilà tout simplement mais toujours est-il que ça ne nous empêche pas d'avancer sur la chaîne en règle générale il va y avoir pas mal de modifications ces prochaines semaines ces prochains mois je vous en parlerai plus en détail lors du bilan je pense 2023 2022-2023 il va y avoir des gros changements vous allez voir alors ne vous inquiétez pas on va continuer à vous proposer de la fiction et tout ça il n'y a pas de soucis c'est juste qu'il va y avoir un bon bouleversement je pense mais c'est dans l'optique vraiment de vous proposer des choses de plus en plus qualitatives bien évidemment bah du coup je vais vous laisser parce que je n'ai plus rien à dire donc on se retrouve la semaine prochaine pour le bêtisier peut-être bêtisier partie 1 je ne sais pas encore on verra bref on se retrouve pour un bêtisier du coup la semaine prochaine et sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz